Comment ça va mon ref ? Ça va et toi ? Ça va frérot, les vacances ont été bonnes ? Trop courtes Ah T'as été où ? En Asie C'était bien ? Chambre Le top ? Ouais Bon bah parfait Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis venu chercher ? Une nouvelle montre ? Oui Tu changes un peu de crèmerie ? Ouais, à un moment donné il faut Ouais De temps en temps il faut T'as fait le tour, ça y est t'as tout eu T'as eu Submariner, GMT, Daytona T'as eu Sky Doiler Ouais T'as tout eu chez Rolex Et à un moment t'as fait le tour Tu m'as dit qu'est-ce qu'il y a À un moment ça y est Je t'ai dit à un moment vas-y Audemars quoi Et bah voilà Du coup on est sur quoi ma poule ? Là on est sur un Royal Oak Offshore Full Titan C'est une nouveauté avec les bracelets interchangeables Donc t'as le choix soit avec le bracelet qui est comme ça En Titan Soit en mettre en caoutchouc Voilà Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette montre ? Donc on est sur une pièce sportive de chez Audemars Piguet Donc un Royal Oak Offshore On est sur des pièces un peu plus grosses, un peu plus épaisse On est sur un 42 mm Et en fait les nouvelles collections avec les bracelets interchangeables En fait tu as derrière deux clips Où quand tu appuies ça te permet de sortir le bracelet Et de venir clipper directement un bracelet caoutchouc de façon à changer de style C'est-à-dire que là t'es sur un sport chic Mais quand tu mets ça sur un bracelet caoutchouc Donc c'est pour la journée, la plage, etc Vu que je vais m'aider à la plage Et non mais pas à la plage Voilà Et ça peut être sympa en mode caoutchouc pour la journée Et voilà après tu peux clipper le bracelet en titane Et ce qui est incroyable c'est à quel point c'est léger Et sur un Titan grade 5 c'est extraordinaire Parce que généralement les eaux de mare Royal Oak C'est très gros à porter, c'est très lourd Alors que là avec le Titan si vous voulez c'est hyper légère C'est hyper agréable Et t'as pas l'impression d'avoir un gros truc quoi Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la cote de cette montre ? Aujourd'hui on est sur un marché qui actuellement a bien baissé et assez bas Donc c'est vraiment le moment d'acheter C'est pour ça qu'on est là C'est du plaisir bien sûr Mais on serait au plus haut du marché je te dirais Patienter un peu, savoir descendre ou autre Ça cote quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui dans les 45 000 euros Et il y a quelques temps c'était quoi ? Dans la cote haute ? Dans la furchette haute on était plus proche de 60 au plus haut du marché Donc ça va osciller comme ça quoi Ça a un peu baissé ouais Mais là disons qu'on est un petit peu en dessous du prix boutique Prix boutique est là à combien ? Je crois qu'on est à 47 quelque chose Et toi tu me l'as fait quoi ? 44 ? Exactement Voilà c'est ça Comme ça c'est aussi l'avantage de bosser avec Rémi les amis C'est que je vais vous montrer aussi sa boutique C'est que lui il a tout en stock et tout est prêt à partir Notamment la Richard qui est ici Et tout ce que vous voyez ici C'est prêt à partir alors que vous le savez très bien Par exemple si demain vous commandez une montre Par exemple chez Rolex ou quoi Par exemple si demain vous allez chez Rolex Commander une Daytona Ils vont juste rigoler Voilà ils vont rigoler Alors que tu viens ici tu la payes certes Il y a un prix Tu la payes plus cher mais tu l'as tout de suite Mais je vais te dire Akram Il y a deux ans C'est des pièces qui se vendaient entre 45 et 50 000 euros D'accord Aujourd'hui à 27-28 000 euros t'as un Daytona Donc on est sur des prix qui sont très bas actuellement Et qui vont remonter Donc c'est vraiment le moment d'acheter Je pense que oui maintenant j'ai pas de... Oui non Je pense vraiment que c'est le moment d'acheter C'est à dire qu'aujourd'hui en boutique ça vaut dans les 15 000 euros Aujourd'hui on est à 10 de plus On est même pas à un fois et deux Donc effectivement il y a une belle marge de manœuvre Et au moins tu l'as tout de suite Exactement Donc t'as aussi Pignon sur rue Donc on est là au Rue Jean Mermoz à Paris Donc vous avez toutes les vitrines qui sont ici Multimark Donc Rolex, Audemars Piguet, Patek, etc Ça va Nassib ? Ça va tranquille Et ce qui est très bien aussi C'est que le point positif C'est qu'en plus de répondre à vos questions Parce que évidemment Rémi avec qui je travaille depuis maintenant très longtemps Il fait partie de la communauté Et répond à toutes les questions que vous pouvez lui poser Sur les codes, etc C'est pas parce que c'est que Rolex ou des montres qui vont être très chères, etc Qu'il va pas vous répondre Ça déjà c'est le premier point Et tu offres un service, quel est-il mon frérot ? On fait des authentifications C'est-à-dire qu'il y a des clients dans le cadre d'achat et de vente Entre particuliers Ou ils viennent d'acheter une pièce sur internet Ou ils se posent une question sur une pièce On a un service d'authentification Donc c'est payant Mais on peut dire à la personne si ça montre est vrai ou faux S'il y a des pièces qui sont ajoutées Si les papiers sont bons Si la boîte est bonne Voilà, donc ça permet vraiment d'être rassuré On fait ça sur Rolex, Audemars, Patek Sur Cartier, sur du Vacheron, sur IWC Donc si vous achetez une montre Vous pouvez venir la faire identifier ici Au moins vous serez rassuré la famille